Un mot pour décrire votre match, Erling, ce soir. C'est un seul mot pour décrire cette prestation. Comment vous vous sentez après ce match ? 5 buts, c'est incroyable. Marquer 5 buts dans un match en Ligue des Champions, c'est réaliste. C'est fantastique de marquer 5 buts. Je n'y pense pas trop, juste après le match, mais je suis très heureux. C'est votre meilleur match en carrière ? Oui, à ce niveau-là, oui. J'ai déjà marqué 9 buts dans un match, c'était aussi un beau match, je dois le dire. Dernière question, vous étiez déçu de sortir ? Parce que vous auriez fait marquer encore plus. Est-ce que vous êtes déçu d'avoir été remplacé par Pep Cordula ? Bien sûr, j'aurais aimé jouer plus. Mais il y a d'autres joueurs qui veulent jouer. Peu importe. Oui, bien sûr, je voulais jouer. Et pour finir, quel est le plus beau que vous avez marqué ce soir ? Bonne question. Non, je ne sais pas en fait. Ce n'est pas très clair dans ma tête, je suis fatigué. Je ne peux pas trop y penser. Je ne pense pas trop à mes buts, donc je ne sais pas. Merci beaucoup, félicitations. Merci. Le premier lien du Shakhtar Donetsk en 2014 en phase de groupe sur la pelouse du Baté Borisov à Londres. Et donc, le troisième. Record égalé, mais record pas battu. Alors qu'il restait une demi-heure avant la fin du match, lorsque Guardiola donc décidait de sortir le buteur norvégien. Parce que trois remplaçants de City étaient prêts à entrer. Et quand le neuf est apparu, petite déception et ensuite grande ovation. Grosse déception. Parce que ça nous a tués à la dernière demi-heure. C'était le seul intérêt du match. Je ne sais pas s'il avait démarqué si lui. Je vous trouve sage à chaque fois. Moi, je ne comprends pas. Il y a un moment donné, le foot, c'est aussi des aventures, des trucs extraordinaires. Pourquoi il va nous sortir à Londres ? Est-ce qu'il a fait la tête à Londres quand il est sorti ? Il a de la chance de tomber sur à Londres. Oui, c'est qu'il était aussi heureux ce soir avec lui. Qui fait ça ? Je pense qu'il lui a quand même dit. Parce qu'on voit qu'à la fin, il lui dit un mot. Je pense qu'il lui a quand même dit qu'il aurait aimé rester. Après, si on se positionne comme l'amoureux du foot, si je me positionne comme l'amoureux du foot, on n'a pas envie de le voir sortir. C'est criminel ! Parce que la réalité, c'est que... Ah oui, carrément ! Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que je vous donne... L'exemple, c'est que si j'avais été l'entraîneur d'Alente ce soir, ce n'est pas le cas, mais j'aurais aimé. Vous le souhaitez ? En fait, oui, j'aurais été l'ancien joueur nostalgique dont je l'aurais laissé. Mais ça n'aurait pas été une réflexion d'entraîneur. Ça aurait été une réflexion, en fait, de joueur qui prend du plaisir à voir soit l'un de ses coéquipiers, soit l'un de ses joueurs qui prend un tel plaisir de se dire s'il peut en marquer 6, 7, 8, 9. Sauf qu'aujourd'hui, il a 5 points d'Arsenal, qu'il a besoin d'Alene Galland, que le match est bouclé, et qu'il a aussi... Et qu'il est logique... Non, parce que la réalité, c'est que si, il l'avait laissé, et puis à la 75e minute, accélération, boum, ça pète. On serait là, au même endroit, à dire, il avait déjà marqué 5 buts, il aurait pu gérer son effectif. C'est ça que je veux dire. Il peut se blesser en... Je vous dis, l'amoureux de foot que je suis aurait aimé le voir jusqu'à la 90e minute. Mais je comprends le choix d'un entraîneur qui doit gérer, lui, un effectif. Un autre joueur, comme Julien Alvarez, qui doit, lui aussi, rentrer... On en a marre de ces gestions. Moi, c'est des comptables, c'est pas les entraîneurs. Mais donc, les joueurs sur le banc, je ne sais pas quoi ? Non, mais moi, je ne suis pas sur le banc. Par exemple, après, il y a des moments où tu peux gérer ton effectif, mais là, on sent qu'il marche un peu sur l'eau. On sent aussi que ce n'est pas un joueur qui fait 1000 courses par match, qu'il aurait pu en marquer encore un, et qu'il aurait marqué l'histoire. Je pense qu'il aurait pu très bien sortir De Bruyne, par exemple. On n'aurait pas eu le dernier but, mais il y avait d'autres changements à faire. Guardiola, ce n'est pas le roi pour préserver ses joueurs. Il fait très peu de changements d'habitude. Je me dis que c'est là, il aurait qu'il y avait 6 jours quand il ne fait pas le changement. Non, mais moi, vous m'attaquez avec un truc. Mais parce que tu n'es pas le football, on l'a dit. Justement, je vous dis que je suis un amoureux du football. Mais la réalité, est-ce que vous pensez que Guardiola, à ce moment-là, sait que le record, c'est 5 buts ? Je pense qu'il a appelé son type manager et dit « Excuse-moi, tu peux aller voir le record ? » Non, mais au-delà du record, si c'est que 6 buts, c'est super rare. Mais vous ne pensez pas qu'Alande, il a déjà suffisamment de records dans sa carrière ? Non, je pense que c'est 90 ans à Londres, à l'Epad, il dira « Guardiola, quel enfoiré ! » Et il m'a privé du 6e but. Mais en plus, là, franchement, je pense que tout son entourage… Exactement. Parce que vous dites qu'il préserve le joueur, mais il peut. A Londres, c'est une bonne tarte, manifestement. Je pense que lui, il partant aussi. Le père ? Non, parce que c'est A Londres ! Et ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Messi. C'est sûr que Neymar et Messi, vous les perdez définitivement. Robert ! Oui ! Mais il est trop sage, Robert ! C'est-à-dire ? Non, moi, j'aurais attendu un tout si peu encore. Ah, il est moitié ! Il est moitié ! Il est moitié ! Non, non, mais c'est vrai ! Même un quart d'heure, on allait de chez lui, il n'a plus si peu de Marc et Silus. J'aurais changé à la cent de quinzième. Bon, je ne suis pas entraîneur. Mais si je le suis, oui. Julien, ça a eu la chance d'aller jusqu'au 6e but. Et après, il y a deux joueurs. Non, mais le débat… Juste une chose, est-ce qu'on a le droit d'aimer le foot ? Et de penser ce soir qu'il y a plus important dans la saison de City que marquer 5 buts lors d'un match qui est terminé. Il n'y a pas d'avoir des émotions, des comptables. Là, c'est des stats. Là, ce n'est pas des émotions, c'est des stats. En plus, il n'y a pas de comptables, des émotions, c'est des stats. Il y a un autre facteur. Non, mais dis-là, 6 buts, c'est des stats. Ce n'est pas des émotions. Il y a un autre facteur. Les émotions, il a déjà eu. Il a marqué suffisamment de buts. C'est un robot aussi, lui. Donc, normalement, il ne se blase jamais. C'est aussi un autre facteur. Mais il n'a pas de... Il joue beaucoup, il faut qu'il se repose aussi. Il ne sort jamais à Londres, jamais ! Il finit cette rencontre avec un corps. Et puis avec un élément, c'est que lui, en deux pays, il a rejoint. C'est gérable sur le jour d'après, dès qu'on dépasse l'heure de jeu. Il ne sort jamais. Il le sort le soir où il marque 5 buts. Franchement, c'est incroyable. Je suis dégoûté. Pep, si tu m'écoutes... Super fâché ! Peut-être pas, mais il le saurait qu'il n'aurait pas marqué. Il se serait dit, tiens, je n'aurais pas marqué 6. Oui, mais il aurait 98 ans les jambes. Avec un match de Première Ligue qui arrive dans 4 jours. Ah bah oui, oui, bien sûr. Match de coupe. Effect Cup. Effect Cup. 4 jours ? Samedi Burnley. Donc 4 jours Burnley. Il peut se blesser en traversant la route, ou en courant comme toi, ta cheville. Tu vois ? C'est possible. Oui, oui, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On sait que vous n'êtes pas complètement convaincu de ce que vous dites. Non, je vous ai dit. J'ai l'impression que j'ai dit le contraire. J'ai dit que l'amoureux du football que je suis aurait laissé Erling Haaland sur le terrain pendant 90 minutes. Maintenant, l'entraîneur, je comprends l'entraîneur qui veut gérer son effectif. Non, mais en plus, même lui, il le dit, c'est qu'il y a d'autres joueurs. Oui, mais il est gentil. Il est gentil, donc il ne met pas le feu. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Bravo à lui. Il faut le faire déserter. Et ça préserve le groupe. Je me demande si Guardiola aurait sorti Lewandowski pour la même situation au Bayern Munich. En tout cas, il envoie un signal. C'est moi le boss et j'ai fait des choix. C'est peut-être d'ailleurs son but. Pas le meilleur choix. Il n'aime pas que les joueurs aient des records. Je suis d'accord. Il y a des gens qui vivent. C'est lui qui doit prendre l'image. Il n'aime pas trop que les joueurs soient supérieurs à lui au sein de l'image. Voilà.